Jean-Marc, dans un instant, il y aura également l'enquête, parce qu'on va faire un crime spécial. Il y a eu vraiment quelque chose d'horrible qui s'est passé sur Enora Malagré. Elle s'est faite attaquer à l'entrée de D8 et le coupable est là. Je vous dis, le coupable est parmi nous, il est parmi vous. Il est parmi eux. Le coupable est là. Et le coupable, on va le trouver. Et quand on trouvera le coupable, il va passer un sale quart d'heure. Puisque pour lui, ça va chier des bulles carrées. D'ailleurs, ce que je propose, c'est que Bertrand, vous restiez avec moi pour cette enquête. Oui, oui. Ah, parce que vous me soupçonnez aussi. Je soupçonne tout le monde. Et vous, plus que les autres, petit malotru, lustique, tout de suite, l'enquête. Jean-Marc, vous savez que je regarde Crime tous les lundis soir. Crime qui a cartonné, d'ailleurs, lundi soir, près de 800 000 téléspectateurs. Aujourd'hui, Enora Malagré... Oui, regardez. Oh, les deux ! L'orchestre, Jean-Marc et Mabar. Oh, la dieu ! Oui, bonjour. Jean-Marc, Enora Malagré s'est faite attaquer devant des 8. Lâchement. Nous avons les images. Une personne déguisée en poule. Et pas n'importe quelle poule. Une poule géante. C'est vicieux, une poule. Une poule, c'est vicieux. Et une poule qui pond. C'est comme un oeuf. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Mais comment ils les auraient faits si c'était une poule à une taille normale pour se déguiser ? C'est possible. Ça aurait pu être Enora qui s'attaque elle-même. Regardez les images. Non, 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 non ! Oh oui, c'est ça, ma super mal en... Je vais trouver, je vais te massacrer. Je vais te déplumer. C'est parti, je vais démasquer le poulet de ouf. Comment faire ? Qui a attaqué Enora Malagré ? C'est le crime du jour. Vous avez vu que je livre des sushis aussi. C'est vrai, c'est vrai qu'elle est magnifique, sans rigoler. Regardez. À mes heures. Et Enora, sans rigoler, quand on la voit comme ça de dos, on dirait un enfant de 8 ans. Là, là, elle ne veut plus. C'est vrai. C'est incroyable. C'est vrai, en plus, c'est horrible. Alors, Jean-Marc, je crois que vos équipes ont mené l'enquête et que vous avez reçu des indices sur votre téléphone. Est-ce que vous êtes d'accord pour les partager avec Enora ? Jean-Marc, vous demandez... Vous devez demander à Enora qu'elle vous fasse un compliment à chaque fois si elle veut des indices. D'accord. Puisque la personne, le coupable, est ici. Le coupable, je n'ai pas peur de le dire, est un S-A-L-A-U-D. Tout, 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 tout. Salaud. Salaud. On peut rigoler avec tout, sauf avec la justice. Oui, c'est vrai, pardon. Musique de ses pères. Allez, alors, si vous voulez un indice, si vous voulez un premier indice, vous demandez à Jean-Marc pour savoir qui vous a fait ça. Vous devez lui faire un très beau compliment. Jean-Marc, vous avez des dents magnifiques. Et rappelez que ce soir, à 22h40, il y a... Ah ben non, mais il y a l'émission que toute la France attend. Au moins. Au moins. Mais si, Face à France, 22h45, présentée par l'excellent Jean-Marc Morandine-Mass. 22h45, ils vont rater 5 minutes. Merde, 22h40. Je t'en suis pliant. Je vous donne un premier indice, alors ? C'est vous qui décidez, oui. Oui, je poursuis. Enora, nos équipes ont travaillé longtemps, très longtemps, depuis cet après-midi. T'es fait le poids. Et elles ont un premier indice à vous révéler ce soir, concernant ce crime qui a été commis. Enora. Jean-Marc. Le ou la coupable a plus de 49 ans. Le ou la coupable a plus de 49 ans. A plus de 49 ans ? Le ou la coupable a plus de 49 ans, on forme une belle équipe, tous les deux. C'est-à-dire que le coupable, c'est où ? Bertrand Chamorrois. Non, déjà, on peut enlever Bertrand Chamorrois, on peut enlever Camille Combat. Ah, mais non, mais là, on est sur du Jean-Mi, du Titi ou de la Verdez. Ou Erika Moulet. Ou Erika. Non, Erika, elle est trop gentille. Elle est plus dans la galoche, les câlins. Quoi, Isabelle ? Non, elle a 25 ans, Isa, s'il te plaît. Vous avez moins de 49 ? Bah, oui. Bah, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a un gros mystère, donc restez discret. Non, mais évidemment, elle a moins. Évidemment, elle a moins, oui, ça foutez-vous de ma tronche. Donc, il reste Gilles. Elle est venu à 29 février. Oui, c'est sûr. On est tous les 4. Très bien. Alors, donc, et Nora, le coupable, c'est ou Jean-Michel, ou Thierry, ou Gilles. Ou c'est tout. Il n'y a pas d'autres personnes âgées. Je rigole. Est-ce que vous voulez un 2e indice ? Il va falloir être très gentil avec Jean-Marc. Jean-Marc Morandini, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Je manquais d'un ami comme vous, aussi méchant que moi. D'accord. Je rappelle qu'il reste... Ça, c'est pas mal. Il reste Jean-Michel, Thierry, Gilles et Isabelle. Non, non, je suis arrivée à 18h, moi. Non, non, non. La Lili. Alors, Jean-Marc, le poulet vous met très vite. Et Nora, cet indice va vous faire avancer énormément dans cette enquête. Ce crime a été commis par un homme. Donc, c'est Gilles, Jean-Michel ou Thierry. Est-ce que vous avez une idée ? Alors, Jean-Michel n'est pas vraiment un homme. Donc, c'est entre Titi et... Non, non. Alors, moi, j'ai une vague idée. Je sais que Verdez est arrivé à un moment où... C'est pas très cool. Oui, mais alors, est-ce qu'on peut revoir le costume de la poule ? C'est une grande poule, en même temps. Le nez, le nez est le même. Le nez... Le nez est le même. Le nez est le même. Effectivement, ça passe, là. On peut loger... C'est pas faux. On peut loger un... Ah oui, on peut loger un zen. Non, mais vous n'avez pas tort. J'hésite entre Moreau et Verdez, dans ce cas. Alors, je vais vous donner un... Parce que Moreau, il y a une sale tronche depuis tout à l'heure. Jean-Marc va vous donner un dernier indice. Qui va vous éclairer, cette fois, vraiment. Jean-Marc, vous êtes formidables. Et vous aussi, chez vous, vous menez l'enquête, bien sûr. Chez vous, un indice, sur votre écran. Voilà. J'aime tous vos costumes. Moreau ou Verdez ? Donc, Moreau ou Verdez ? Le coupable est généralement assis... à la droite de Cyril. Bon, bah, c'est bon. À la droite de Cyril. Alors, c'est bon. Alors, l'autre, elle n'a rien compris. Il y a l'autre, elle est comme ça. Il y a Isabelle, on y va. À la droite de Cyril, donc, la droite. Parce que moi, je suis gauchère. Donc, si j'écris par là, c'est-à-dire que si c'était à ma droite, ils auraient été là. Mais là, c'est à la droite de Cyril. Donc, c'est pas là. C'est que c'est pas moi. Elle doit se dire, ah, bah, c'est que c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai trouvé. Qui ? C'est le Popec du pauvre. C'est Thierry Moreau. Thierry Moreau. Attends, attends. Ça peut être que lui. On a la vérification en image. Si, si. Thierry Moreau. Ouais. Si je perds, j'ai encore des oeufs sur la trompe. Vous pouvez vous venger. Si vous vous trompez, vous aurez le droit à une deuxième couille. Oh non. Non, j'ai l'émission de Jean-Marc. Je peux pas. Justement. Un chantron aux oeufs, c'est pas mal. Ouais. J'inquiétez pas, ça ne me dérangera pas. On est en train de perdre la musicienne, quand même, là. Merci. Apparemment, elle a avalé une touche. Merci. On a quand même une personne qui décède sur le bateau de tueur. Et parfois, on l'entend. Regardez qui a commis ce crème horrible. Salut Eno. Salut ma poule. Salut ma cocotte. Pas trop neuneu. Thierry Baud. C'est vous. Oh là là. Franchement, je croyais que c'était Jean-Michel. Parce que je ne connaissais pas le coupable. Thierry, pourquoi avez-vous fait ça ? J'aime bien casser des oeufs. On fait pas d'omelette sans casser les oeufs. Puis c'est ma cocotte un peu. Oh là là, mon chat. Vous voyez, je savais, en posant cette question, que j'avais fait le code. Je savais qu'à un moment, je me suis dit, tu vois, il y a la séquence, c'était bien, fallait s'arrêter là, et non, et non. J'ai misé sur le gars. Et voilà, et là, c'est la sortie de route. Allez. C'est la sortie de route. Merci. Bravo.